Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est aimerait reconnaître que la terre partagée sur laquelle nous nous ressemblons est le territoire traditionnel non scellé des Algonquins et reconnaître les Ganié-Géha-Ga, ainsi que les Anishinaabés et un homme israïque de communautés métisses. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons leur rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. De plus, nous soulignons qu'Ottawa est une terre d'accueil pour les Inuits en région et que cette communauté grandissante contribue à la beauté et richesse de la capitale nationale. Malgré les centaines d'années qui se sont écoutées depuis la signature des premiers traités du dernier numéro toujours pertinent aujourd'hui. « Au Canada, terre de nos ailleurs, t'enfants des seins de pleurs en pleurs l'île, Car ton bras se portait la paix, il s'est porté la croix, dont l'histoire est une épaulée, d'un brillant espoir. Et la terre, le gloire, le gloire, l'histoire est une épaulée, d'un brillant espoir. Bon matin à tous et à toutes. Ce matin, on va prier ensemble une prière que vous connaissez tous, le Notre Père. Mais on va le faire en ayant la conscience que quand on prie ces mots, qui sont connus par des millions de personnes à travers le monde, on s'unit au monde entier et on porte en nous à ce moment-là toutes les difficultés, toutes les souffrances, tous les défis qui sont vécus d'un bout à l'autre de la planète, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud. On se reconnecte au monde entier. Donc, vous pouvez la prier avec moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, les patriotes. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je parle moins fort que d'habitude. Mais voyez-vous, surtout pour les 7-8, il faut essayer d'être discret aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les élèves du secondaire ont commencé leur tâche d'examen. Il y en a plusieurs qui ont des tâches qui durent six jours pour travailler sur leur projet final. Puis ça, bien, il faut qu'ils fassent ça dans le calme. Alors, aujourd'hui, jour 2 pour les 7-8 et jour 3 au secondaire, les patriotes, il faut essayer de ne pas trop faire de bruit dans les corridors toute la journée. Ça va être comme ça jusqu'à la semaine prochaine. C'est bien, bien important. Parce que vous allez vouloir, évidemment, les 7-8, la même chose des plus jeunes l'an prochain et l'année suivante. Hein? Alors, on a respect, collaboration et on a engagement dans nos valeurs. Et c'est ça que ça veut dire. On va s'engager à aider les secondaires à faire leur examen et à voir les meilleures notes possibles. Tout le monde comprend? Les 7-8, pas les secondaires qui sont en tâche d'examen. Les 7-8, s'il vous plaît, vous pouvez descendre vos bacs de recyclage à la cafétéria et rencontrer les concierges pour les vider. Les... Excusez-moi. Les classes qui sont en révision et non en tâche d'examen. Vous pouvez vous rendre aussi à la cafétéria avec les bacs de recyclage. Les classes qui sont en tâche d'examen. Bien, on va demander au concierge de le faire derrière vous. Dernière chose, et M. Roland m'en sera témoin. Il y avait de la fumée les deux dernières journées. Tout le monde est restant dedans. Il y en a qui avaient besoin de bouger sur l'heure du dîner. M. Gravel a fait son 30 km de vélo ce matin, puis il est arrivé, puis il était bien correct. Il n'y en a plus tellement de bouquins d'or. Alors, si vous avez besoin de bouger, sortez pour dîner. Bonne journée, les patriotes. Ici à Paule-les-Marais, nous avons commencé notre propre jardin pour rendre service à la communauté et pour réduire notre empreinte écologique. Le jardin sera ouvert au public et aux patriotes afin d'alimenter la communauté avec un mode de vie écologique et des aliments sains. Le jardinage aide à diminuer la pollution et à promouvoir l'agriculture durable. Ceci diminue la transportation et élimine l'utilisation des emballages et des pesticides. Alors, aidez-nous à protéger la biodiversité cet été et considère les effets bénéfiques du jardinage.